Musique La loi réprimant la cybercriminalité en République du Mali a été longuement expliquée par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité lors d'une conférence de presse. Musique Les matchs d'anthologie des aigles du Mali depuis 1960 jusqu'en 2021, on en parle dans notre épisode du jour de la série consacrée à la participation du Mali aux différentes cannes. Suite aux accusations d'actes génocidaires par l'Afrique du Sud, Israël fait face à la Cour internationale des justices. Très heureuse de vous retrouver, fidèle téléspectateur, bonsoir, bienvenue dans ce 19-45. Quelques heures après son investiture solennelle, le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Koulibaly, a animé le 10 janvier une conférence de presse. Objectif, éclaircir les zones d'ombre et les incompréhensions concernant l'application de la loi sur la cybercriminalité au Mali. La rencontre du mercredi 10 janvier à la maison de la presse entre les journalistes et le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a été l'occasion pour ces derniers d'expliquer les champs d'application de cette nouvelle juridiction, celui de la cybercriminalité dont il a la charge. Il a dit parfois, oui, c'est une loi dure, c'est une loi sévère, c'est une loi liberticide pour moi. Donc, plutôt que de voir la loi sur la cybercriminalité et le pôle de lutte contre la cybercriminalité comme étant des entraves à l'exercice de ces droits et libertés, mais plutôt de les voir en tant qu'instrument qui garantit, qui accompagne, qui protège l'exercice de ces droits-là. Quelle que soit la liberté, dans le cadre d'un état de droit, s'exerce dans des limites. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, personne n'est empêché de s'exprimer, de dire quoi que ce soit, mais seulement, seulement à condition de ne pas porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui. Le procureur a précisé que les poursuites en matière de cybercriminalité peuvent être engagées sur dénonciation, plainte ou sur la base des rapports des autorités. De plus, le pôle peut s'autosaisir en exploitant ces rapports. Le mois de juin, juillet 2023 à nos jours, le pôle de lutte contre la cybercriminalité, quand bien même que nous n'étions pas installés de manière solennelle, étions en activité. Nous avons reçu, en tout cas dans cette période, quelque chose comme 232 plaintes sur lesquelles 28 ont fait l'objet de jugements. 14 procédures sont devant les magistrats instructeurs. Et je vous assure que ces 28 procédures n'ont pas fait l'objet de mandats. Il n'y a pas eu 28 mandats encore au pôle de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, moi, je suis effaré, permettez-moi de le dire, quand j'entends les gens dire « il y a trop de... » Oui, je comprends que la liberté, c'est la chose la plus précieuse. Une seconde de détention, c'est une seconde de trop. Un mandat pourrait être un mandat de trop, mais force doit rester aussi à la loi. Docteur Adama Koulibaly a aussi expliqué que les infractions en rapport avec la cybercriminalité sont continues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prescription en la matière. Par ailleurs, le procureur n'a pas voulu se prononcer sur les dossiers en cours d'examen, notamment les nombreuses arrestations et mandats de dépôt à l'encontre de plusieurs personnes pour des raisons de présomption d'innocence, ce qui a laissé les journalistes sur leur faim. Place à notre série de la semaine. En 12 participations à la Coupe d'Afrique des Nations entre 1960 et 2021, des matchs d'anthologie ont marqué l'histoire des aigles. Dans un nouvel épisode de notre série consacrée à la Cannes, nous remontons le fil de ces matchs qui sont restés dans les mémoires. Smeil Afani. L'équipe du Mali de football participe à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, organisée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Il s'agit de la 13e participation des aigles. Mais avant cette Cannes, plusieurs matchs d'anthologie ont marqué son histoire dès sa toute première participation en 72. En 72, le match qui a marqué les esprits, c'est le match de demi-finale contre le Zahir, gagné par le Mali 4 buts à 3 après prolongation. Et là, ça a été vraiment un match épique où les cardiaques n'avaient pas leur place. Et une équipe marque, l'autre égalise, l'autre équipe marque, l'autre égalise, jusqu'à la fin du temps réglementaire où ils étaient à 3 buts partout. Et ensuite, le Mali a fait la différence durant les prolongations 4 buts à 3. En 94 aussi, il y a eu ce match d'ouverture contre la Tunisie. Le Mali qui revenait à la Cannes après 22 ans d'absence, qui jouait son premier match. Et toute cette génération de joueurs qui découvraient la Cannes, à part l'entraîneur feu Mamadou Keïta Kapi, qui l'avait joué en 72. Et ça, c'est un match qui va rester dans les mémoires, parce que l'entraîneur tunisien avait déclaré juste avant la compétition que s'il faisait un match nul contre le Mali, il allait démissionner. Finalement, le Mali a gagné 2 buts à 0 et ça a été une liesse populaire ce jour-là à Bamako. Après 3 camps d'absence, il organise celle de 2002. Ce quart de finale contre l'Afrique du Sud en 2002, ici, quand le match s'est joué au stade de Keï, au stade d'Ablaï Makoro Sisoko de Keï, on a gagné 2-0. Il ne fallait pas être au stade ce jour. Tout Keï est sorti et avant déjà le début du match, il n'y avait pas une seule place vide dans les dégradés. Et les gens se sont entrés quand même. Il y en a qui sont restés debout pendant tous les matchs. Et à la fin du match, les supporters ont afflué à la gare pour accompagner l'équipe qui a voyagé par le train. En 2004 aussi, le match que l'on retiendra, c'est le match contre la Guinée aussi en quart de finale. Un match qui n'était pas du tout gagné d'avance, où la Guinée avait marqué, le Mali avait égalisé par Kanouté juste avant la mi-temps. Et ensuite, Mohamedou Diaradila avait marqué le but libérateur. Et là aussi, ça a été un match très dur, très dur pour les nerfs. Parce que là, chacune des deux équipes pouvait l'emporter. Et finalement, c'est le Mali qui l'a emporté. Absent en 2006 en Égypte, mais depuis 2008, le Mali est présent à la phase finale de toutes les éditions de la Cannes. Et à chacune de ces éditions, ou presque, il a laissé des matchs mémorables. En 2008, c'est vrai qu'on a été éliminés au premier tour et là, il n'y a pas le fait marquant. En 2010, c'est surtout ce match inaugural contre l'Angola. Et l'Angola qui avait mené 4 buts à 0 jusqu'à la 79e minute. Et le Mali qui a réussi l'exploit de remonter les 4 buts au bout du temps additionnel. En 2012, il y a eu ce quart de finale aussi contre le Gabon, le pays organisateur. Et là, c'est vrai, le Gabon avait marqué. Le Mali avait égalisé par Diabaté avant de s'imposer au tir au but. Et Soumaïla Diakite avait même bloqué le tir au but de Pierre-Emerick Aubameyang ce jour-là, la star gabonaise. Et en 2021, au Cameroun, il y a eu ce match contre la Tunisie qui s'est arrêté deux fois. L'arbitre avait arrêté deux fois le match avant la fin du temps réglementaire. Et c'est vrai que le Mali avait gagné par 1 but à 0. Lors de cette 12 participation de son histoire, le Mali n'a jamais perdu son premier match et n'a jamais été battu par le pays organisateur non plus. Cameroun en 72, Tunisie en 94, Angola en 2010, Gabon en 2012 et Afrique du Sud en 2013. Plus que deux jours avant le début de la compétition, les villes de la Côte d'Ivoire rythment déjà au son de l'ambiance mise par les vendeurs ambulants des maillots, des supporters qui soufflent dans les vouvous et là à deux jours du coup d'envoi. Donc, l'enthousiasme est palpable. Je vous propose d'écouter quelques réactions depuis la Côte d'Ivoire. C'est pour nous, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire ! C'est mon sueur, c'est pour que la Côte d'Ivoire a gagné. Cette coupe-là, ça va rester en Côte d'Ivoire ici. On est très content que beaucoup d'étrangers sont venus chez nous. Il y a la Côte d'Ivoire chez nous. On est très très content. Grâce à bon Dieu, la Côte d'Ivoire va partir. On va prendre coupe-là aussi. Coupe-là, c'est pour nous, ça va rester chez nous aussi. Ça ne va pas y aller, c'est pour nous. La Côte d'Ivoire m'a apporté un nouveau business par rapport à des chapeaux orange-blanc-veil. Et ça nous apporte aussi un peu d'argent pour le moment. Pour être complet sur la Cannes, Journal du Mali titre cette semaine sur la compétition. Dans ce numéro d'un journal du Mali analyse à la loupe les 27 aigles sélectionnés, les adversaires du Mali, la particularité de la ville de Korogo. Tout ceci et bien d'autres informations sont à lire dans ce nouveau numéro téléchargeable sur www.journaldumali.com. L'actualité est sur un autre registre soutenu par le ministère de l'économie et des finances, de l'agriculture et celui de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. AgriVision Sahel organise du 6 au 8 mars 2024 à Ségou le 10e salon de financement de l'agriculture Polyapinguesson. Permettre aux entreprises agricoles de s'approprier les mécanismes de financement de leurs activités. C'est l'ambition des organisateurs du 10e salon du financement de l'agriculture. C'est une opportunité de donner une grande visibilité aux petites et moyennes entreprises agricoles et créer un espace de connexion et de réseautage pour le développement de l'agrobusiness cher au gouvernement, d'où le choix du thème « Défi et perspectives de la promotion du genre dans les chaînes de valeur agricole » pour une meilleure inclusion financière des AIF et MPM. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, cette édition du Finagri ambitionne de valider la faisabilité technique et économique des projets et analyser la demande type de produits période de forte demande. Pour le représentant du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, les femmes doivent avoir une solide éducation financière et comprendre les démarches des banques et autres acteurs de financement. A définir les mécanismes fiables de financement des entreprises agricoles dans une dynamique de promotion du genre. L'objectif de ce salon est de promouvoir le développement des filières agricoles afin d'asseoir des bases solides pour l'émergence du secteur du monde rural. L'objectif final c'est de briser la glace entre les différents acteurs mais qu'il y ait un véritable cadre d'échange, un véritable cadre de dialogue, de partage d'informations et de connaissances qui va permettre non seulement aux banques et institutions de financement de mieux comprendre ces jeunes-là mais aussi à leur niveau de faire confiance aux jeunes et encore plus de développer d'autres produits et services financiers qui seront adaptés, qui seront digestes pour ces jeunes. Le Salon du financement de l'agriculture offre également une tribune aux femmes et jeunes agripreneurs une solide éducation financière afin de mieux comprendre les démarches des banques et autres acteurs de financement. Hors du continent, Israël fait face ce jeudi 11 janvier à la Cour internationale de justice suite à des accusations d'actes génocidaires à Gaza formulées par l'Afrique du Sud à Issa Tamayga. Une affaire pouvant prendre des années avant sa résolution complète accusée d'actes génocidaires ainsi que de violations de la Convention sur le génocide à Gaza par l'Afrique du Sud, Israël fait face aujourd'hui à la Cour internationale de justice. Il s'exprimera demain vendredi devant les magistrats. Le ministre sud-africain de la justice Ronald Lamola a affirmé devant la plus haute juridiction de l'ONU qu'aucune attaque armée sur le territoire d'un État, aussi grave soit-elle, ne peut justifier une violation de Convention. Il poursuit ainsi en s'exclamant que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas a franchi la ligne d'une violation et a donné lieu à des violations de la Convention. Selon l'Afrique du Sud, Israël rompt ses engagements pris en vertu de la Convention des Nations Unies sur le génocide signée en 1948 à la suite de l'Holocauste et en tant que co-signataire du traité, Pretoria peut poursuivre Israël devant la CIJ qui statue sur les différents entre États. Cependant, le président israélien Isaac Herzog trouve ces accusations atroces et absurdes. Ils assurent ainsi qu'ils seront présents et présenteront leur cas de légitime défense en vertu du droit international humanitaire. Par ailleurs, Cécilie Rose, professeure en droit international à l'Université de l'Aide aux Pays-Bas, a souligné qu'à ce stade, la Cour ne déterminera pas si un génocide est en train de se dérouler à Gaza. Toutefois, la Cour n'a aucun pouvoir pour faire appliquer ces décisions malgré qu'elles soient sans appel et juridiquement contraintes. Pour un rappel, en mars 2022, la CIJ avait ordonné à la Russie de suspendre immédiatement son évasion de l'Ukraine, une injunction complètement ignorée par Moscou. C'est ce qui le ferme sur 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada